Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un frère. C'est un frère qui commence à bien gagner sa vie. C'est un frère qui commence à manger les fruits de son dur labeur, qui commence à recolter les fruits de son dur labeur, ok ? Les choses commencent à bouger de son côté. Et il n'aimerait pas perdre son temps avec les femmes. Du coup, il aimerait savoir comment reconnaître une bonne femme, comment reconnaître une mauvaise femme, ok les gars ? Une femme qui n'est pas bonne pour vous. Quelle est la différence entre une femme qui vous aime et une femme qui ne vous aime pas ? C'est une très bonne question que je prends le temps de répondre parce que beaucoup d'hommes ont du mal à lire entre les lignes. Beaucoup d'hommes manquent de discernement. Il y a des hommes qui ont du potentiel, mais ils terminent avec les mauvaises femmes. Ce qui fait que leur potentiel s'éteint. Ils perdent leur potentiel parce qu'ils sont en couple. Avec une mauvaise femme, ok ? Tout ça parce qu'ils manquent de discernement et ils ont du mal à lire entre les lignes. Voilà pourquoi c'est une question que je prends le temps de répondre, ok les gars ? Pour tous les hommes qui commencent à réussir, pour tous les hommes qui ont du potentiel. Mais avant de répondre, j'aimerais préciser quelque chose. Quand vous commencez à gagner votre vie, quand vous commencez à gagner de l'argent, croyez-moi les gars, ce n'est pas le bon moment de chercher une femme. Ce n'est pas le bon moment de chercher à fonder une famille. À peine vous gagnez de l'argent, à peine vous trouvez le boulot, ce n'est pas le bon moment. Vous devez savoir que votre premier salaire, c'est comme une sémence. C'est votre première sémence. Et vous ne devez pas le manger tout de suite, ok ? Vous ne devez pas directement chercher une femme et vous dire, ok, maintenant que j'ai l'argent, je peux commencer à coucher avec les femmes comme je veux. Je peux commencer à faire les rotations des femmes comme je veux. Non, les gars, c'est une très mauvaise idée. La première question que vous devez vous poser lorsque vous commencez à gagner de l'argent, comment fructifier ce que je gagne ? Comment multiplier ce que je gagne ? Ok, les gars, dans le passé, je vous disais, avant de vous montrer au grand jour, rassurez-vous que vous êtes déjà enraciné financièrement. Soyez fort financièrement. Ok, les gars, le fait d'encaisser votre premier salaire ne veut pas dire que vous êtes déjà fort financièrement. Non, les gars, être fort financièrement, ça veut tout simplement dire que vous avez des revenus consistants dans votre compte en banque, dans votre compte mobile. Ok, les gars, le truc, ce n'est pas que tu es forcément riche, mais tu as au moins un gain qui te permet de prendre soin de toi-même et qui peut te permettre de prendre soin d'une autre personne. Donc, la question que tu dois te poser, est-ce que tu es déjà assez stable financièrement pour être capable de prendre soin d'une autre personne ? Ce sont des questions que vous devez vous poser lorsque vous commencez à gagner de l'argent. Parce que je vois beaucoup de jeunes hommes faire ce genre d'erreur. Dès qu'ils commencent à gagner de l'argent, aussitôt, ils veulent se montrer au grand jour. Ils veulent commencer à groover, à chiller, à faire la fête, coucher avec des meufs. Et croyez-moi, les gars, moi-même, j'ai failli tomber dans ce genre de piège. Quand tu commences à gagner de l'argent, vous écoutez différents types de voix dans vos têtes. Ça y est, tu as l'argent. Tu peux kenner le genre de meuf que tu veux. Ça y est, tu as l'argent. Tu peux commencer à faroter comme tu veux. Non, les gars. Donc, lorsque vous commencez à gagner de l'argent, c'est une très mauvaise idée de commencer à chercher les femmes. Ok, les gars, ne vous y trompez pas. Ok ? Enracinez-vous d'abord financièrement. Vous devez arriver à un niveau où vous vous demandez « Est-ce qu'en ce moment, je peux prendre soin de moi et en même temps d'une autre personne ? » Si ce n'est pas le cas, ne te lance pas rapidement dans une relation. Avant d'aller plus loin, partagez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous si vous avez aimé. La seule différence qu'il y a entre une femme qui vous aime et une femme qui ne vous aime pas. Écoutez bien, les gars. Ok ? Une femme qui vous aime, elle fera des choses pour vous. Ok, les gars. Une femme qui ne vous aime pas, elle ne fera rien pour vous. Dans une relation. Quand je parle de relation, je parle d'une femme sérieuse. Parce que vous ne pouvez faire une relation qu'avec une femme sérieuse. Vous êtes un homme sérieux, mettez-vous en couple avec une femme sérieuse. C'est ça qu'on appelle une relation. Si vous êtes un mec sérieux et vous fréquentez une femme qui n'est pas sérieuse, les gars, vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes dans la merde. Ok, les gars. Donc, dans une relation, il faut savoir que les paroles ne veulent rien dire. Croyez-moi, les gars, les paroles ne veulent rien dire. Tout ce qui compte dans une relation, ce sont les actions que la personne pose dans la relation. Est-ce que les actions que la personne pose dans la relation, est-ce que ça vous rend heureux ? Est-ce que ça vous fait plaisir ? Ou bien ces actions sont toxiques ? Ok, les gars. Vaut mieux être en couple avec une femme qui vous dit rarement je t'aime, mais qui prend des risques pour vous, que d'être en couple avec une femme qui vous dit constamment je t'aime, mais qui ne fait rien pour vous, qui ne prend aucun risque pour vous. Je vais répéter pour les frères qui sont au fond. Vaut mieux être en couple avec une femme qui vous dit rarement qu'elle vous aime, mais qui prend des risques pour vous, que d'être en couple avec une femme qui vous dit constamment qu'elle vous aime, mais qui ne prend aucun risque pour vous. Ok, les gars. Qui ne fait rien pour vous. Parce que dans une relation, les paroles ne veulent rien dire. Tout ce qui compte, ce sont des actions. Ce qui rend une personne bonne ou mauvaise, ce sont les actions que la personne pose. Si une personne pose des bonnes actions, on dira que cette personne est une bonne personne. Si une personne pose des mauvaises actions, on dira que cette personne est une mauvaise personne. Vous devez évaluer les femmes que vous fréquentez. Depuis que tu es avec elle, qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour toi ? Si tu fréquentes une femme qui n'a jamais rien fait pour toi, c'est une femme qui ne t'aime pas. Ça fait un an que tu es avec elle, deux ans que tu es avec elle. Prends le temps de t'asseoir et de te demander, depuis qu'elle est avec toi, qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour toi ? Quelle est cette chose, cette action qu'elle a posée, qui t'a marqué, qui a amélioré les choses entre vous ? Une bonne femme, c'est une femme qui pose des bonnes actions à votre égard, qui pose des bonnes actions dans la relation. Une mauvaise femme, c'est une femme qui pose des mauvaises actions à votre égard, des mauvaises actions dans la relation. Qui ne fait rien pour vous. Qui vous laisse faire tout le taf. C'est comme un frère qui m'a demandé, quels sont les signes qui montrent qu'une femme ne se voit pas à long terme avec un homme ? Quels sont les signes qui montrent qu'une femme ne se voit pas finir avec un homme ? C'est simple les gars. Une femme qui ne se voit pas finir avec vous, ne vous parlera jamais de projet. Une femme qui ne se voit pas finir avec vous, ne sera pas entreprenante dans la relation. Elle ne prendra aucune initiative. Chaque fois que vous allez aborder des sujets importants concernant la relation, elle sera toujours distante. Elle évitera toujours le sujet. Elle fera tout pour changer de sujet. Parce qu'elle ne se voit pas loin avec vous. Elle ne se voit pas finir avec vous. Mais une femme qui se voit finir avec vous, croyez-moi les gars, elle va vous gazer. Elle va vous fatiguer. Elle vous parlera constamment de projet, projet de vie, projet en commun. Parce qu'elle se voit finir avec vous. Elle sera entreprenante dans la relation. Ok les gars ? Donc, quand vous commencez à gagner votre vie, ne cherchez pas les femmes. Cherchez à vous stabiliser. Ce n'est pas parce que vous commencez à gagner de l'argent que vous êtes stable. Non les gars, c'est juste un signe que vous commencez à devenir stable. Ok ? Donc, stabilisez-vous d'abord. Et ensuite, vous pourrez maintenant un peu faire la java. Vous pourrez maintenant explorer différents types de femmes. Et une fois que vous réussissez, ok ? Si vous avez réussi seul, sans une femme à vos côtés. Vous avez charbonné seul. Vous avez transpiré seul. Vous avez pleuré seul dans votre coin. Et aujourd'hui, vous êtes au sommet. Les gars, vous méritez mieux. Ne partez pas chercher les femmes qui ont déjà roulé leur bosse. Ne devenez pas la retraite d'une femme. Non les gars, vous méritez mieux. Cherchez des femmes qui se sont aussi préservées comme vous. Vous méritez des femmes qui n'ont pas connu beaucoup d'hommes. Vous méritez même des femmes vierges. Si tu as souffert seul. Tu as travaillé ton argent seul. Tu as pleuré seul. Tu as déprimé seul. Il n'y avait aucune femme à tes côtés. Et aujourd'hui, tu es au sommet. Bro, tu mérites de fréquenter des femmes fraîches. Des femmes qui n'ont pas connu beaucoup d'hommes. Si possible, même des femmes vierges. Tu as le choix. Tu dois être sélectif. Ok les gars, ne vous lancez pas très vite. Oh là, maintenant j'ai besoin d'une femme. Non les gars, quand vous êtes trop dans le besoin, vous finirez avec une femme qui ne vous correspond pas. Vous finirez avec une femme qui n'est pas vraiment dans vos standards. Les gars, ne vous précipitez pas. S'il y a une chose que vous devez retenir. Une femme qui vous aime fera des choses pour vous. Une femme qui ne vous aime pas ne fera rien pour vous. Ok les gars. Une bonne femme posera des bonnes actions à votre égard. Une mauvaise femme posera des mauvaises actions. Apprenez à lire entre les lignes. Apprenez à observer pour avoir le discernement. Si tu as aimé la vidéo, partage, laisse un like, abonne-toi et surtout, portez-vous bien. Super. Merci. – Sous-titrage FR 2021